Il est fou complet, mais je l'adore. Je t'apprendrai à zouker si tu veux. Ouais, je suis un peu un poetic lover de l'époque, toi. Oh My Goalers, ça y est, Call Interview à sa propre chaîne YouTube. Donc si tu veux t'abonner et suivre tous les épisodes de Call Interview, je te mets toutes les informations en commentaire. Ciao. La dernière fois que tu as eu la honte ? Jamais la honte, moi. J'ai jamais honte. Non, la dernière fois, j'ai dû riper. Parce que je suis un peu casse-gueule par moments, donc je ne fais pas attention et ça m'arrive de tomber la dernière marche de l'Escalator dans un centre commercial. C'est vrai qu'avec le masque, ça va, mais parce que les gens ont du mal à te reconnaître. Franchement, en plus, à chaque fois, j'ai ma femme qui est morte de rire parce qu'elle a dit comment tu as pu être aussi adroit qu'un ballon et comme ça perdre la tête et tomber. Ça fait partie des mystères du foot. Mais ouais, exactement. Ça, c'est un beau mystère. La musique que tu écoutes le plus ? J'aime tout genre de musique, mais dernièrement, j'aime bien James Blunt, j'aime bien Craig David. Ah, tu es romantique quand même. Ouais, tu as vu ? Ouais, je vois ça. Ouais, je suis un peu un poetic lover de l'époque. Pourquoi tu rigoles ? Parce que je me reconnais, parce que moi aussi, je suis un poetic lover, tu vois ? Non, en plus, franchement, tu sais quoi ? J'aime toutes les sortes de musiques, mais pas les musiques hard, tu vois ? Donc, j'aime bien les musiques hard, j'adore le Zouk. Je t'apprendrai à Zouké, si tu veux. On ira Zouké, on ira Zouké. Ça va. La série que tu peux regarder 50 fois sans te lasser ? Gomorra, j'adore. C'est vrai ? Ouais. 50 fois sans te lasser ? Bon, 50 fois peut-être pas, mais de toute façon, 50 fois, je suis un menteur, parce que je ne regarde pas une série 50 fois de suite. Il y a eu Game of Thrones aussi, où je l'ai pas mal regardé. Là, dernièrement, j'ai regardé You. Franchement, je me suis régalé. Voilà. Je te dis honnêtement, je me suis mis aux séries, mais comme beaucoup de gens, quand il y a eu le premier confinement. Après, ce n'est pas une série, mais j'adore aussi Faites Entrer l'accusé. Ah oui ? Franchement, j'adore, j'adore ces épisodes. Ok. Je vais regarder, je vais jeter un oeil, parce que... Regarde, regarde, regarde. T'avoue, je ne suis pas branché ça, mais la petite bande-annonce, ça m'a donné envie. Ouais. Le dernier film que tu as kiffé sur Netflix ? J'ai regardé Meurtri. Ouais. J'ai bien aimé, ouais. J'ai bien aimé. J'aime bien le soir, dans le lit, tu vois, parce que j'ai du mal à m'endormir tôt. Mettre un film, alors quand il est bien, je vais jusqu'au bout et quand il est moyen, je m'endors dedans, devant. Là, celui-là, je suis allé jusqu'au bout. J'ai fini tard, mais ouais, j'ai bien aimé. Bon, la dernière. Si tu avais l'opportunité de boire avec une célébrité, qu'elle soit vivante aujourd'hui ou non, qui ce serait ? Je te dirais, j'échangerais avec Maradona. Ah ouais ? Ouais, parce que t'es tellement un génie que quand tu vois, pas forcément l'hygiène de vie qui va avec, mais ce qu'il était capable de faire. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le croiser et c'est un regret. C'est un regret. Donc, c'est pour ça que je te dirais Maradona. Ah, vous n'êtes jamais croisé ? Non, j'en ai croisé beaucoup, des légendes du football, mais Maradona, jamais. C'est fou, hein ? Ouais, c'est fou, parce que je t'avoue, je pensais que tu l'avais déjà vue, mais bon. Dis-moi, la dernière personne à qui tu as envoyé un message et pourquoi ? C'est ma femme. Ça, c'est la classique. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux ? Pour lui demander ce qu'après l'émission, ce qu'on mangeait ce soir. Mais, ouais, ouais, non, 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 c'est avec elle que j'échange le plus. Après, j'ai aussi mes enfants, parce que, ouais, ouais, c'est ma femme. J'aurais peut-être pu dire ma fille après, parce que ma fille, elle m'a envoyé un message très tard cette nuit. Donc, je lui ai répondu, voilà. Ça reste la famille, le cocon, le noyau dur, quand même. C'est essentiel. Je pense que la base, la réussite de quelqu'un, il y a toujours des gens derrière, des personnes qui sont très proches, qui t'aident à te surpasser. Donc, je suis bien entouré de ce côté-là. Donc, il n'y a plus qu'à. Après, il n'y a plus qu'à. Il faut que je sois bon, il faut que je sois lancé. Mais ce travail-là, entre guillemets, c'est la présence de mes proches. C'est essentiel. Bon, le dernier jeu de la fin, il est rapide. Ça s'appelle le « Tu préfères ». En gros, je te propose deux possibilités. Tu me dis laquelle t'aimes. On met du rythme, comme à l'entraînement. Paoleta ou Morientes ? Morientes. PSG ou Monaco ? Monaco. Attends, tu me dis de choisir. Je te dis Monaco. Mais pour plein de raisons. Non, mais je garde, c'est tes réponses. Allende ou Bappé ? Bappé. MSN ou MNN ? MSN. Daniel Riolo ou Jean-Louis Tour ? Après, je te laisse régler tes problèmes. C'est ça, c'est pour ça. Mais je vais te dire Daniel. Daniel ? Il est fou complet, mais je l'adore. Moi, j'ai une grosse admiration pour Jean-Louis Tour. Très grosse admiration. Non, mais attention, moi aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est un génie, Jean-Louis. Oui. C'est un génie, vraiment. Moi, je trouve que c'est vraiment un génie. Non, je te jure, d'avoir supporté à la fin Luis Fernandez, Dugas, pendant quatre ans. Oui. Moi, je suis facile à gérer comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est un… Dans le monde du journalisme sportif français, je trouve qu'il est très sous-coté. Oui. Dans la popularité générale, je trouve que c'est un professionnel et un mec qui a l'air exceptionnel. C'est vrai, tu as raison. Au PSG, Zlatan ou Neymar ? Zlatan. Et pour finir, Benzema ou Zidane ? Je vais te dire Zidane. Elle a été dure à la dernière. Ben ouais, de toute façon, tous les jours, c'est inférieur à Zizou. Mais bon, Karim, il s'y rapproche quand même. Oui, c'est trois ans moins inférieur quand même. Oui, bien sûr. Mais bon, après, là, je fais que malheureusement, pour le dépasser, c'est trop tard. Bon, Jérôme. Voilà. On a bouclé le game. Merci beaucoup. Ben non, merci à toi. Merci à toi. poetic et racontливо. Merci à toi.